Montre-nous que t'es gay en fait. Bah, ça se voit. Ça se voit, mais fais un petit truc, montre que t'es gay. T'es content ? Ou bien tu veux que je me dis avec que je monte mon string ? Oh ! D'accord contre les gueules. Je vais leur dire simplement que... Ton Dieu, c'est une abomination. Oui, toi aussi, t'es une abomination, t'es vilain. C'est une abomination. Papa, maman, si, est-ce que c'est pas ton problème, oh ? Est-ce que je vais vous montrer ce qu'il y a ? On va un string. 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 Vous savez bien, c'est pas facile d'assumer qu'on est gay. Il y a certaines personnes qui critiquent leur orientation sexuelle. Mais aujourd'hui, j'ai préféré faire ces thèmes. J'ai interviewé uniquement les gays. Ils nous ont répondu. Ils nous ont donné leurs avis par rapport à la vie qu'ils mènent. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Des choses peut-être que vous ignorez. Et... Are you ready ? Alors, dis-moi, premièrement, présente-toi, qui es-tu ? Euh... The Camer, influenceur sur les réseaux sociaux. Sur Instagram ? Ouais. D'accord, alors dis-moi. Tu es homosexuel ? Ouais. T'es pas intéressé par les filles, toi ? Bah non, c'est mes copines. Ça t'arrive même pas, genre, de regarder une fille, peut-être... Franchement, je peux les regarder et tout, mais c'est mes copines. Voilà. J'en reviens pas plus. Tu pourrais coucher avec une fille ? Non. Même si tu me payais, franchement, je ferais pas ça. Mais non. L'argent, c'est l'argent. Bah, déjà, pour bander, c'est dégueulasse. Hé ! Genre, je sais pas, c'est contre nature pour moi. Ah bon ? Pas bon goût avec une fille, non, je suis désolé. Ça fait combien de temps que tu es homosexuel ? Bah, franchement, depuis toute ma vie. Au début, j'ai commencé par les filles, mais quand j'étais petit... Après, franchement, c'était pas trop mon truc, donc voilà. Ça t'est déjà arrivé de coucher avec une fille ? Bah, ouais. À l'ancienne, non, il n'y a pas à ressasser le passé comme ça. Imaginez, je dis, man, on leur blesse, et puis elles me regardent aujourd'hui, elles vont dire, hé, c'est lui qui m'avait baisé comme ça, là. Ouais, d'accord. Bizarre. D'accord. Donc là, pour l'instant, on te est plus intéressé par les garçons. Bah, franchement, ouais, je suis une meuf, quoi. Une petite meuf. Tu peux me dire, en fait, la sensation, comment ça se passe ? Parce que l'homme a été créé pour vivre avec la femme. Mais là, on voit beaucoup plus l'homme et l'homme. Comment ça se passe ? C'est des pédés. C'est tellement doux. Faudrait que tu essayes, hein. Pardon ? Pardon ? Ah ouais ? Hum hum. Il me conseille d'essayer. Bah, franchement, ouais. Oh ! What ? Tu sais, tu viens chez moi, on organise la épée, tu vois. Non, 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 non. Faut que tu... Parce que, tu vois, quand tu fais des trucs comme ça, là, tu mènes des enquêtes, il faut tester l'environnement. Est-ce que tu sais que c'est... Attends, tu es athée, chrétienne ou musulée ? Euh, normalement, chrétienne. Tu es chrétienne ? Ah oui. Bon, selon la Bible... Ah, putain de merde. Selon la Bible, c'est... Bah, tu sais... Dis-moi ce qu'est la Bible, elle dit, par rapport à l'homosexualité. Toi et moi, on se sait. Donc, on n'a qu'à passer ce chapitre-là, s'il te plaît, merci. L'homosexualité est interdite, blablabla, blablabla, blablabla. Oui, et puis... Et pourquoi alors t'es là, dedans ? Mais, haï ! C'est interdit, là. Quand j'ai fait, on m'a tué. Ah ! Voilà. Je respecte ton choix. Je respecte ton choix. Là, on parle juste par rapport à la religion. Ouais, mais voilà. Alors, dis-moi, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu, en fait ? Je suis une personnalité publique d'Instagram. D'Instagram ? Ouais. C'est quoi qu'on parle d'Instagram ? KingCartel-8. D'accord. Alors, aujourd'hui, je réalise cette vidéo spécialement pour les gays. Ok. Parce que tu sais bien que vous êtes vraiment critiqué par certains. Voilà. Et t'en penses quoi par rapport à ça ? Bah, j'ai eu des cousins qui étaient un peu réticents. Mais sinon, ma famille proche, c'est-à-dire ma mère, mon père, en soi, ils ont accepté. Ils s'y sont faits. Tu es fier ? Bah, ouais. D'accord. Tu penses rester comme ça, même dans le futur, plus tard, tu te vois toujours gay ? Ouais. Ou peut-être tu vas finir avec une fille ? Finir avec une fille, non. Testé, pourquoi pas ? Testé. Oui, pourquoi pas ? Et là, actuellement ? L'enferme, t'attends ! Tu pourrais coucher avec une fille, là ? Euh... Tu peux. Je peux, mais maintenant, non, c'est pas trop mon délire. Peut-être dans quelques années ou quelques mois. Quelques mois, même quelques semaines. Quelques semaines. Et tu as des copines, parce que vous, les gays, vous avez souvent des amis, les meufs et tout. Alors, quand tu es avec une fille, en fait, qu'est-ce que tu ressens, en fait ? Rien du tout. Rien du tout. Genre, je me sens plus fraîche qu'elle. Ah ouais ? Exact. T'as pas de sensiment, genre, le truc qui, genre, tu t'excites pas ? Ah non, 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 je me sens plus fraîche qu'elle. Genre, je me dis, le mec, il a téma, bah il me téma aussi, genre. Voilà. Exact. Et quand t'es devant un garçon, comment tu te sens par rapport à une fille ? Bah, quand je regarde un garçon, je sais pas, je suis... Oh, pardon, j'allais dire un truc ouf. Je suis exciteux, je sais pas, je bande et tout. Ah ouais ? Ouais ! Et là, pourquoi t'es pas bandé, là ? Bah, tu m'excites pas, bah après, on ne pourra pas. Alors, est-ce que ça t'arrive deux fois de regarder un gars et de savoir s'il a une grosse ou pas ? Ouais, d'ailleurs, j'en ai regardé quelques-uns, là, début d'un, non, non. Non, du tout. Par exemple, moi. Non, je rigole. Avant de continuer cette vidéo, lâche un pouce bleu, s'il te plaît. Lâche un pouce bleu, monsieur et dame. Ah oui, merci à toi qui as lâché. On continue. T'as pas contre les gars, monsieur ? Je vais leur dire simplement que... Ton Dieu, c'est une abomination. Oui, toi aussi, t'es une abomination, t'es vilain. C'est une abomination. Va te laver. Et Dieu veut les sauver. Je fais ma vidéo, là. Dieu veut les sauver. Chacun fait sa vie, chacun a son soi, son orientation. Parce que ce jour-là, tu es en enfer, tu es en enfer. Fais attention, c'est dangereux. T'es parti là-bas pour savoir comment c'est ? Mais attention, attention. T'es parti d'hésiter. Attention à toi. Est-ce que tu peux nous dire le verset qui est en enfer. Je peux te donner ça. Non, mais c'est bon. On donne le temps, là, c'est la télé, là. On continue entre temps et temps. On n'est pas à l'église. Hein ? Il y a Notre-Dame là-bas, là. Bon, alors dis-moi. Bon, pardon, je suis ma caméra, là. Alors dis-moi, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Tranquille. Dis-nous d'abord, pour un moment, qui es-tu ? ABD Paris, sur Instagram, sur Snapchat aussi, sur Twitter aussi. D'accord. Tu es homosexuel ou bisexuel ? Ça m'a traumatisé. Elle m'a fait des bisous, là, ça a me touché le pénis. Je me suis enfui. C'est compliqué. Non, ça ne m'intéresse pas. Sinon, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ah oui ? Je préfère les garçons. D'accord. Donc, comme là, il y a le mur qui passe et tout, ça ne te dit rien. C'est plus les gars que tu regardes. Oui. Oui, que les garçons. Et qu'est-ce qui t'attire le plus ? Ah oui, les caméramans, les beaux. Non, derrière les caméramans. Derrière les caméramans. Ah, d'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'attire le plus quand tu regardes un garçon ? Franchement, le corps, les pecs, les dents. Il faut qu'ils soient virils. Je n'aime pas les mecs comme moi, efféminés. Un vrai homme, c'est ce qui m'attire. Bah, je m'appelle Aïcha Dior. Voilà. Mon compte Instagram, c'est Buendless2 Paris. Je n'ai pas trop besoin de me présenter, qu'ils ne me connaissent pas après. D'accord. Un garçon ou une fille ? Je suis un garçon. Je suis androgyne. D'accord. Alors, tu pourrais un jour coucher avec une fille ? Non, jamais. Jamais ? Non, non, non. Non ? Même plus tard ? Non, non, non. Donc, pas maintenant, plus tard, jamais. Je n'aime pas les snacks, je n'aime que la bite. Toi, ça te dérangerait de te mettre avec une fille ? Ça me dérangerait d'ouf. Déjà, même mes copines, quand elles sont toutes nues devant moi, j'ai le seum. Mais pourquoi ? Ça m'énerve. Pourquoi elle est à poil devant moi ? Et pourquoi c'est choix, tu peux me dire ? T'as dit quoi ? Pourquoi c'est choix ? Et toi, pourquoi t'es hétéro alors ? En fait, je fais cette vidéo, c'est pour faire comprendre aux gens ce que vous ressentez. Ce choix, franchement, je ne ressens rien du tout, je suis née comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont peut-être le seum contre elle ? Le seum contre moi ? Contre les homosexuels. Contre les homosexuels ? Oui. Franchement, je n'en ai rien à foutre qu'ils ont le seum de nous, clairement. Parce que nous, on vit très très bien notre vie. Et il faut arrêter de croire que parce que genre, il y a des hétéros, directement, genre en mode, les gays ont la dalle sur les hétéros alors que pas du tout. Alors que que je sois gay ou hétéron, ça me calcule, genre ça trouve que t'es claqué. Tu vois ce que je veux dire ? Et surtout qu'en général, moi, je suis le genre de gay, genre en mode, je ne fais personne, je ne fais personne. Genre, je pars de bas, je suis dans mon coin. Même si je te trouve beau, je veux que tu me baisses, je veux que tu me maries, je suis amoureux de toi, je ne vais jamais venir voir toi. Donc, ce n'est pas tous les gays, il faut vraiment être gay pour une généralité. Est-ce que tu te vois plus tard avec une femme à la maison, des enfants ? Non. Pas du tout. Alors non. Mais ça peut peut-être arriver par coïncidence, genre avec une fille et voilà. Ouais, dans mon temps, vers mes 50, vers mes 45 ans. Ah ouais, là, tu seras vieux, là. Bah franchement, ouais. Là, je préfère des enfants, si j'ai envie. Si vous avez un enfant gay, ça ne vous dérangerait pas ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Même dans votre famille, un petit cousin ou... Non, je suis plein d'amis, ça ne me déranger pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? S'il y a peut-être un groupe sexuel qui te regarde. Bah, vivez comme vous êtes, je ne sais pas. D'accord, vivez comme vous êtes, tout simplement. A tous les homosexuels qui te regardent, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Moi, j'ai une chose à vous dire. Assumez-vous, assumez-vous avant qu'il soit trop tard. Vous vivez pour vous, pour personne d'autre. Vous cachez de qui ? Personne, vous ne devez rien à personne. Du moment que vous êtes heureux comme ça et que vous vous sentez bien comme ça, vivez. On vit qu'une fois, non ? D'accord. Voilà. En tout cas, vivez, on vit qu'une seule fois. Je te remercie beaucoup. De rien. Peut-être qu'il y a un homosexuels qui te regarde. Tu aurais un petit message pour nous ? Qui me regarde ? Oui. Bah, franchement, vive ta vie, écoute personne, défends-toi surtout parce que les gays qui ne se défendent pas, ça peut être compliqué. Donc, franchement, défendez-vous. Si, genre, en mode, tu vois une équipe de mecs d'un cité sur ton trottoir, tu n'as pas changé trop tard parce qu'il y a quatre mecs devant toi, tu traverses au culot. Le culot, ça marche toujours. Ils vont voir que tu es culotté, que tu es un gars culotté, ils ne vont pas calculer. Un petit message aux homosexuels qui te regardent. Arrêtez de vous cacher. C'est tout ce que tu peux faire. Ouais. Franchement, assumez-vous. 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 Ouais. Est-ce que je peux vous montrer ce qu'il y a en dessous ? Un tring. Un tring. Un tring. Un petit message aux homosexuels qui te regardent parce qu'il y a certains qui se sentent un peu délaissés par rapport à leur orientation sexuelle. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Déjà, restez vous-même et si ta famille t'accepte, le reste on s'en bat du coup. Voilà. En tout cas, je te remercie. Merci. Parfait. Donc. Allez-Ь. A On-